Salut, aujourd'hui on va voir ce qu'est l'hierarchie de Chomsky, l'hierarchie qui classifie les langages. Pour comprendre cette vidéo, vous devez être familiarisé avec la notion de grammaire et d'automate, et si vous ne savez pas ce que c'est, il y a une vidéo là-dessus au cas où. De plus, l'hierarchie de Chomsky s'inscrit dans la théorie des langages, et si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est la théorie des langages et qu'a dit son utilité, pareil, il existe une vidéo sur le sujet au cas où. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Comme dit en introduction, l'hierarchie de Chomsky a été créée pour classifier les langages, elle a été créée par Noam Chomsky dans les années 1956, puis a été décrite formellement en 1959. L'objectif de l'hierarchie de Chomsky était de catégoriser les langages naturels, donc les langages parlés par les humains, en s'intéressant sur les propriétés structurelles de ces langages. Il souhaitait pour chaque catégorie de langages, la relier à un type d'automate et un type de grammaire, afin de mieux les étudier. Cette hierarchie a eu un grand succès parce qu'elle permet de mieux comprendre les différents types d'automates et de grammaire, et est donc abordée dans les cours d'informatique de théorie des langages dans les universités. Mais elle est aussi appliquée dans des applications plus pratiques, comme par exemple la conception d'un langage de programmation ou de compilateur. De plus, l'hierarchie de Chomsky ne fait pas que catégoriser les langages naturels, et peut donc aider à catégoriser deux types de langages. Pour que ça soit clair, un langage qui n'est pas un langage naturel, est un langage par exemple qui permet de générer une liste de mots, où ces mots ne sont que des A, et dont la taille de ces mots sont un multiple de deux. Par exemple, ça peut être A-A, A-A-A-A-A, A-A-A-A-A-A, etc. Donc c'est un langage formel, parce que j'ai un alphabet, cet alphabet c'est juste l'A-A-A, et j'ai des mots. Donc les mots dont la taille du mot est un multiple de deux. Donc c'est pas un langage naturel, parce que c'est pas un langage parlé par les humains, c'est juste un langage. La hiérarchie est composée de quatre étages, nommés des types, qui vont du type 0 au type 3. Chaque type possède des langages ayant des caractéristiques communes, et plus en descendant les hiérarchies, moins il y a de langages à ces étages, car chaque type est un cas particulier des langages de type supérieur. Par exemple, le type 1 est un cas particulier parmi les langages de type 0, le type 2 est un cas particulier parmi les langages de type 1, et le type 3 est un cas particulier de langage parmi les langages de type 2. Donc à chaque fois, on s'intéresse à une partie des langages. Dans chaque type, il y a un automate et une grammaire qui lui est propre. Voilà globalement ce que l'a hiérarchie de Chomsky. Maintenant, entrons dans les détails. Chaque fois qu'on descend dans la hiérarchie, on a un type d'automate et un type de grammaire moins puissants que leurs prédécesseurs. Donc le type 3 possède un automate et une grammaire moins puissants que le type 2, qui lui possède une grammaire et un automate moins puissants que le type 1, et qui lui possède un automate et une grammaire moins puissants que le type 0. Tout ça nous fait poser deux questions. La première, c'est qu'est-ce que c'est qu'être moins puissant ? Et la deuxième, c'est quoi être puissant finalement ? Eh bien la puissance, c'est la capacité pour une grammaire et un automate de pouvoir exprimer des langages. Et pour que ce soit bien clair, on va prendre un exemple tout simple. Prenons 10 pays, avec chacun leur langue à eux. Ça veut dire qu'on a au total 10 langues, uniques. Ce que je dis, c'est que parmi ces langages, donc ces langues, le type 3 peut en exprimer que 3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le type 3 pourra, pour chaque langue, générer un automate et une grammaire. Donc je pourrais créer un automate qui me permette de prendre en entrée un mot et me dire si ce mot est reconnu par le langage, et avoir une grammaire qui me permettra de créer des mots ou des phrases de ce langage. Le type 2 pourra, quant à lui, exprimer deux langages de plus que son type 3. C'est-à-dire qu'il pourra exprimer tous les langages du type 3, en plus d'en exprimer deux de plus. Le type 1 pourra en exprimer aussi deux de plus, et le type 0 pourra exprimer tous les langages de ces pays. En plus d'exprimer, bien évidemment, tous les langages du type 1 à 3. Peu importe le type choisi, l'automate choisi et la grammaire choisi sont toujours les mêmes. C'est juste que plus nous descendons dans la hiérarchie, plus nous bridons cet automate et cette grammaire, en lui étant disant d'utiliser certaines de leurs capacités. L'automate est systématiquement la machine de Turing, et la grammaire, la grammaire générale. Je ne vais pas détailler ce que c'est que la machine de Turing et la grammaire générale, je vais faire ça dans de futures vidéos, mais dans cette vidéo, je vais juste me concentrer sur la partie globale de ce qu'est la hiérarchie de Somsky. Je l'entrerai dans les détails plus tard. De plus, je l'avais dit que pour un type choisi, nous écrivons une grammaire et un automate. Et ce choix n'est pas fait au hasard. En fait, il existe un lien entre automate et grammaire. Nous pouvons écrire un automate à partir d'une grammaire, et nous pouvons écrire une grammaire à partir d'un automate. Nous pouvons transformer un automate en une grammaire, et nous pouvons transformer une grammaire en un automate. Et tout ça, grâce à la manière dont on va brider ces deux instruments. Je vais maintenant m'intéresser à chaque type de la hiérarchie, en essayant de vous donner une analyse globale. L'analyse détaillée viendra plus tard dans de futures vidéos. En fait, je ne veux pas surcharger la vidéo, et je veux juste essayer, dans cette vidéo, de vous faire comprendre, de mieux comprendre les types. Bref. Commençons par le type 0. Le type 0 regroupe tous les langages dits récursivement énumérables ou généraux. C'est à la base de notre hiérarchie. L'automate de ce type est la machine nurturing, et la grammaire est la grammaire générale. Le type 0 regroupe tous les langages qui vont être écrits par un ordinateur. En fait, un ordinateur est fait pour exécuter des tâches qui sont programmées par des programmeurs, mais il existe des programmes qui ne peuvent pas être écrits par un programmeur, et donc qui ne peuvent pas être exécutés par un ordinateur. L'un des exemples projétés sur le propos est le problème de l'arrêt. Existe-t-il un programme qui prend en entrée un autre programme, et d'une sortie, si celui-ci termine ? La réponse est non. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait entrer un autre point dans l'informatique, qui est la théorie de la calculabilité. Bref. Il existe des langages qui ne peuvent pas être écrits sous forme d'un programme. Pour savoir si un langage peut être écrit sous forme d'un programme, l'une des manières de procéder est de voir si nous pouvons créer une machine nurturing pour ce langage. car tout programme ayant une machine nurturing peut être exécuté par l'ordinateur. De ce fait, le but est de créer une machine nurturing prenant en entrée un mot et dit en sortie si ce mot est reconnu ou non par langage donné. Si c'est le cas, alors c'est que ce langage peut être exécuté par l'ordinateur. Autrement dit, existe-t-il un programme informatique prenant en entrée un mot et dit en sortie si ce mot est reconnu par langage donné ? Le type 0 n'est pas beaucoup utilisé en pratique il est trop général pour faire quoi que ce soit mais il est utilisé en informatique théorique pour étudier la théorie de la calculabilité ou la complicité par exemple. Et puis c'est surtout sa machine nurturing qui est utilisée plutôt que sa grammaire. Comme je l'ai dit, le type 0 est plus utilisé pour encadrer tous les langages qui pouvant être exécutés par l'ordinateur. D'ailleurs, tous les types que nous allons voir sont partis du type 0 et sont donc des langages généraux. De plus, puisque le type 0 est trop général il ne fournit aucune restriction sur la machine nurturing et sur la grammaire et donc la machine nurturing et la grammaire marchent à leur puissance maximale. En fait, la machine nurturing et la grammaire sont à la base de la hiérarchie car elles font partie utilisée avant. Ils sont utilisés dans chaque type mais bridés. Donc plus on descend, plus on leur donne des règles de restriction. Et donc le type 3 aura toutes les règles de restriction allant du type 1 au type 3 au type 2. Autrement dit, les types inférieurs sont des cas particuliers de la machine nurturing et de la grammaire générale et donc des cas particuliers des langages généraux. En fait, c'est chacun un cas particulier. Et à chaque fois qu'on va dans un type, c'est un cas particulier du type supérieur. Le type 1 regroupe tous les langages des langages contextuels. Un langage contextuel est un langage qui porte une attention au contexte lors de la génération d'un mot ou d'une phrase dans le cadre d'un langage naturel. Par exemple, si je souhaite créer le mot accessible et que je serai à l'étape où je devrais écrire le E, je devrais savoir, je devrais me poser la question si je dois mettre un accent sur le E ou pas. La réponse est non parce que l'une des règles de la langue française m'interdit de mettre un E devant une console doublée. Autre exemple, pour écrire contextuel dans la phrase les langages contextuels, il faut regarder les accords en genre et en nombre. Pour cet exemple, il faut ajouter un S à contextuel car langage est écrit au masculin pluriel. Un dernier exemple plus technique avec les compilateurs. Quand vous voulez faire une addition dans le langage C et que vous écrivez A plus B, le compilateur voudra connaître le type de A, le type de B et leur valeur pour faire l'opération. Le contexte de l'opération de l'addition porte sur la connaissance de A et de B. L'automate du type 1 se nomme l'automate linéairement borné non déterministe. Dans cette vidéo, je n'ai pas expliqué ce qu'est le déterministe mais retenez ça, l'automate de type 1 est non déterministe. Pour la grammaire de type 1, il existe deux moyens d'écrire les langages contextuels avec une grammaire, donc deux restrictions possibles. On peut écrire un langage de type 1 avec soit une grammaire dite contextuelle ou soit une grammaire dite monotone. C'est à partir du type 1 qu'on commence à mettre des restrictions, que ce soit pour la machine de Turing ou la grammaire générale. Le type 0 regroupe tous les langages dits hors contexte, non contextuels ou algébriques. Si ce type a plusieurs noms possibles, c'est parce que en anglais, on dit context free languages et donc on peut avoir plusieurs traductions possibles. Mais dans la suite, je vais juste le nommer langage hors contexte. Bref, langage hors contexte, comme le nom l'indique, et contrairement au langage contextuel, ne porte pas une attention sur le contexte pour générer un mot ou une phrase dans le cadre du langage naturel. C'est probablement la catégorie de type le plus étudiée et utilisée en pratique. Leur utilisation se voit dans l'analyse syntaxique d'un langage. L'analyse syntaxique consiste à analyser un texte pour savoir comme il est fait et voir s'il respecte des règles. Par exemple, dans la phrase vous regardez cette vidéo, l'analyse syntaxique voudra savoir si cette phrase est bien constituée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. En programmation, l'analyse syntaxique est présente dans les compilateurs. Le compilateur est divisé en plusieurs phases et l'une des phases se nomme le parseur ou analyse syntaxique en anglais et son but est de voir la manière dont vous avez construit votre code afin de voir si vous l'avez bien écrit. Par exemple, est-ce que vous avez bien indenté votre code sous Python ? Avez-vous bien mis une condition après votre if toujours en Python ou bien en c ? Avez-vous mis des accolades ? Avez-vous mis un point-virgule ? Avez-vous bien écrit votre if ? Avez-vous bien écrit votre boucle ? L'analyse syntaxique n'analyse donc pas le sens des mots mais la manière dont nous les assemblons. L'automate de ce type se nomme l'automate à pile et la grammaire la grammaire hors contexte. Ça veut dire que pour le type 2, nous avons la restriction du type 1 et on ajoute à ça une nouvelle restriction. Mais comme j'ai dit et je le redis, je parlerai de cette manière de brider dans une autre vidéo. Le type 3 regroupe tous les langages dits, réguliers, reconnaissables, rationnels. En fait, c'est la même chose. C'est juste que ça a plusieurs noms possibles et ça vient du fait que l'anglais, on dit regular language. Ça donnait lieu à plusieurs traductions possibles. Mais pour la suite de cette vidéo, je vais dire langage rationnel. Bref, les langages rationnels sont faits pour créer ou vérifier des propriétés lexiques sur un mot. Par exemple, nous pouvons vérifier si un mot est bien écrit. Est-ce que le mot bonjour est-il bien écrit ? Sur certains sites, on peut vous demander d'entrer votre courriel électronique. Vous inscrivez, on vous le demande. Vous le mettez et même vous vous trompez. Sur ces sites-là, on peut vous remonter une erreur. Car en effet, votre courriel électronique doit suivre un certain schéma. C'est composé d'une chaîne de caractère suivie d'un arrobase suivie d'une autre chaîne de caractère suivie d'un point suivie d'une autre chaîne de caractère. Et ça, avec l'intermédiaire des expressions régulières, dit en anglais régulière expression ou raccourci en regex, ça peut se faire très facilement. Ce truc a été inventé par Stéphal Koltklin en 1940. Les expressions régulières sont une manière plus simple d'écrire les grammaires du type 3. Les expressions régulières sont très utilisées en programmation pour évaluer des propriétés lexicales complexes et fastidieux à écrire en temps normal sous fond de code comme pour l'exemple des emails ou vérifier l'orthographe d'un mot, remplacer une chaîne d'un mot par un autre comme ce que peut faire le Replace en Scala ou Java. Dernier exemple avec les compilateurs. Comme je vous l'ai dit, le compilateur est divisé en plusieurs phases et la première phase se nomme l'analyse lexicale et elle consiste à vérifier si tous les mots-clés que vous avez utilisés sont reconnus par votre compilateur donc par le langage que vous manipulez. Concrètement, c'est est-ce que vous avez bien écrit des strings ou des if en C ou en Python ou peu importe ou alors est-ce que vous avez bien orthographié vos propres mots-clés donc vos propres variables avec vos propres mots. Bref, on peut résumer leur utilisation quand il s'agit de faire des opérations sur la base d'un schéma. Pour l'exemple des emails, le schéma c'est comment on écrit un email concernant le mot bonjour c'est comment mon bonjour est écrit etc. Donc le type 2 et le type 3 sont les deux types de langages les plus utilisés en pratique. L'automate du type 3 se nomme l'automate fini et la grammaire la grammaire rationnelle régulière reconnaissable ou grammaire gauche ou grammaire droite. En fait, grammaire gauche et grammaire droite sont utilisés quand on construit la grammaire sur une certaine structure donc soit gauche ou droite. Je ne détaille pas ce sera pour plus tard dans une prochaine vidéo si tu veux ce plaisir. Nous avons vu que pour étudier les langages formels nous utilisons la machine de Turing et les grammaires générales. En leur donnant des règles de restriction donc en les bridant on arrive à catégoriser les langages afin de mieux les étudier. Descendre dans l'archive permet d'avoir accès des propriétés très utiles en pratique comme vérifier l'orthographe d'un mot si le langage est de type 3 avec les expressions régulières ce qui rend plus facile la vérification. Du coup en fonction des cas on aimerait bien avoir un langage d'un certain type afin de faciliter ce qu'on souhaite faire. Si c'est facile de créer pour un langage de type 3 par exemple un automate et une grammaire de type 0 l'inverse n'est pas vrai. En effet il est plus facile de remonter dans l'hierarchie qu'en descendre car lors de la montée on ne fait que débrider l'automate et la grammaire et donc on donne accès à des atouts puissants certes mais que n'avaient pas besoin de ces langages pour être étudiés. Mais quand on descend c'est qu'on bride notre automate et notre grammaire et donc on se prive d'atouts nécessaires pour des langages qui ne peuvent pas être étudiés sans. Parfois un langage peut être étudié dans un type inférieur mais dans ce cas il faut ruser beaucoup beaucoup réfléchir pour trouver une autre manière de l'étudier quand c'est possible évidemment. C'est à dire construire une grammaire et un automate d'un type inférieur plus complexe. De plus chaque type de l'hierarchie possède ses points forts et ses points faibles que je ne vais pas détailler ici pareil ce sera dans une prochaine vidéo. Il existe une représentation très intéressante qui résume assez bien les différents types de grammaire et automate pour chaque type avec leur complexité. Plus on descend dans la hiérarchie plus l'exécution sera rapide du au briderage que nous faisons. Au delà des problèmes des types sur la hiérarchie il y a aussi le problème sur les langages étudiés. Il ne faut pas classer bêtement les langages car c'est sous-estimer de l'approche pour mieux les étudier. Par exemple les langages naturels sont très ambiguës au sens accordé à une phrase et au sens multiple des mots. Si je vous dis la phrase voilà une cuisinière soit ça veut dire que je parle de la nouvelle cuisinière donc la machine qui permet de cuire et chauffer des aliments soit je parle de la personne qui cuisine. Cuisinière aussi à deux sens possibles. On doit donc gérer l'ambiguïté lexicale donc le sens multiple accordé à un mot qu'on nomme aussi polysémie et au sens syntaxique le sens multiple de la phrase. Si on part du principe que la langue française est un langage contextuel c'est-à-dire un langage qui porte une intention au contexte et au sens multiple de mots alors c'est se cantonner bêtement un seul type de langage en plus d'avoir un algorithme qui est très lent et très difficile à écrire donc d'avoir une grammaire très difficile à écrire et très lente et un automate très lent et très difficile à écrire il faut retrouver notre moyen d'étudier des langages. Concrètement si je reprends ma phrase et que je veux l'étudier je peux utiliser ce que font les compilateurs. Dans cette vidéo je vous ai montré deux étapes de la compilation de l'analyse lexicale qui vérifie si les mots que vous avez écrits dans votre code sont bien écrits et appartiennent à un langage de programmation et l'analyse syntaxique qui vérifie si la manière dont vous avez assemblé vos mots sont corrects on pourrait faire pareil. On pourrait d'abord faire première étape analyse lexicale c'est-à-dire je vérifie si tous les mots que j'ai employés appartenent à la langue française puis faire une analyse syntaxique vérifier si vous avez bien fait un sujet vers un complément si c'est une question ou une information bref on peut faire ça on peut même aller plus loin. Dans tous les cas je ne suis pas entré dans le détail des calculs de mes automates et de grammaire je ne suis pas entré dans le détail dans les types de ma hiérarchie car encore une fois je ne veux pas surcharger la vidéo et voilà ça sera certainement dans des prochaines vidéos. Bref c'est fini j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à me dire n'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou à me donner des remarques sur cette vidéo je suis friand dans vos critiques pour les prochaines vidéos je ne sais pas comment faire le script que j'avais écrit pour la théorie des langages commence à ne plus me plaire du coup je suis en train de le réécrire je rentre aussi dans les détails donc à voir je vais voir comment je vais organiser tout ça de plus je pense faire en parallèle des vidéos plus simple traité avec un angle d'attaque bien délimité voilà je ne sais pas je verrai mais en tous les cas en espérant que cette vidéo vous aura plu je vous dis à plus je vous dis à plus je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501